François Compaoré rejoint son avocat pour déjeuner. Ah oui, je suis vraiment très content de la décision du parquet ici. Le frère cadet de Blaise Compaoré est donc libre de ses mouvements, mais placé sous contrôle judiciaire. Il n'a passé que quelques heures dimanche à l'aéroport de Paris-Roisy, en zone d'attente. L'avocat de François Compaoré reste confiant pour la suite. La question qui va se poser est de savoir si on peut juger un homme alors que les faits pour lesquels il serait jugé datent de 1998. Et deuxième chose, est-ce que c'est judiciaire ou politique ? Réponse, c'est politique. C'est un procès Compaoré qu'on cherche et non pas un procès concernant un assassinat possible en 1998. L'homme assassiné, c'est lui, Norbert Zongo, retrouvé carbonisé dans son véhicule avec trois de ses compagnons en 1998. Il était la figure du journalisme d'investigation au Burkina. Et François Compaoré est poursuivi dans cette affaire pour incitation à assassinat. À Ouagadougou, au centre national de presse qui porte le nom de Norbert Zongo, les anciens confrères du journaliste assassiné accusent le coup. Mais ça aussi, ça se dit. Maintenant, c'est les autorités françaises qui se foutent de nous. Parce que mieux vaut ne l'arrêter. Parce que si ça vaut l'arrêter et que le relâcher aussitôt, je ne comprends pas. L'avocat de la famille Zongo, de son côté, attend sereinement les suites de la procédure. Nous sommes convaincus que la justice française va purement et simplement extrader M. François Compaoré vers le Burkina Faso pour qu'il s'explique au regard des charges et des éléments qui l'accablent. François Compaoré a fui son pays fin octobre 2014 avec son frère, l'ancien président Blaise Compaoré, renversé par son peuple après 27 ans de règne.